Vos grosses têtes, c'est aujourd'hui une assemblée de vedettes, vedettes du journalisme, Stéphane Berne, vedettes du théâtre, nous en avons deux, Francis Lalanne, aux Fontaines, et Jacques Bellutin, aux nouveautés. Vous savez que ça marche très bien chez lui, je suis très content. Mais chez vous aussi, hein ? Ça marche très bien chez lui aussi. Nous, on marche bien, on est contents. Et une vedette de la chanson, Jean Dutour. Il passe dans une boîte qui est contille. C'est vachement chouette, allez-y, vous allez voir, c'est sympa. Il est en collant académique. Oui, mais je crois que, bon, il chante avec un groupe, ils sont près de 40, ça fait beaucoup. Non, non, c'est le groupe électrogène. C'est un peu les compagnons de la chanson. Essentiellement des voix masculines, d'ailleurs. Très beau. Alors, une première citation qui nous est soumise par M. Scran de Dunkerque. Qui, donnant une conférence, et alors qu'on le sifflait, dit « Je ne connais que trois sortes de siffleurs. Les oies, les serpents et les imbéciles. Si mon interlocuteur veut bien se lever pour que je vois à quelle catégorie il appartient. » « C'est récent. » Ça... Oh, 50 ans, je dirais. 50 ans. C'est un homme politique ? Non. Un artiste ? Un artiste brillantissime. Oui. Mais la conférence est un art difficile. Oh là là. Un écrivain ? Écrivain, entre autres. Sacha ? Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Dalluth. Hein, c'est difficile, la conférence, M. Dutour ? Moi, j'en ai jamais fait. Ah, jamais ? Je ne fais que des discours académiques, parce que là, tout est écrit, j'ai qu'à le lire. Oui. Vous pouvez aussi lire une conférence. Oui, on peut lire une conférence, mais alors, il faut l'écrire, alors ça, c'est la barbe. Il vaut mieux lire, parce que si vous avez l'œil sur votre papier, vous ne voyez pas les gens dormir dans la salle. D'une part, d'une part, mais d'autre part, ça m'embête de faire des conférences. Il y a toujours un type qui dort dans une conférence et il se met au premier rang. Oui, toujours, bien sûr. Mais vous le savez, ça arrive aussi au théâtre, dans des pièces comiques. C'est vrai ? Oui, c'est parce que c'est les femmes qui emmènent leur mari au théâtre. Juliette Achard était nos premiers rangs. Et elle roupillait comme un... Elle roupillait comme un bien heureux, comme à la première réplique, elle se réveillait à la dernière. Absolument, il y en avait une autre aussi, Mme Steph Passer. Avec son grand bada, alors ça lui faisait de l'ombre. Elle était formidable, Mme Steph Passer. Elle s'endormait, mon vieux, impeccable. Il y avait Georges Ravon, un journaliste célèbre qui dormait au spectacle, Marc, mais lui avait la pudeur de s'acheter aux Etats-Unis des lunettes avec des yeux ouverts dessinés. C'est joli comme geste par rapport aux acteurs. On a quelques hommes politiques aussi qui sont coutumiers du fait. Raymond Barre, par exemple, est spécialiste. Ce qui a permis d'ailleurs à Santini de dire « Barre, c'est un compagnon de sieste. » Il en a fait une autre, Santini, qui est admirable. Quand il voit Barre en train de tourner ses pouces, il y a Barre qui est en train de faire son jogging. Elle est magnifique, celle-là. Elle est magnifique. On comprend le pauvre Barre qui est obligé de s'enfiler des discours politiques. Mais attends, il n'est pas obligé d'être là. On lui met pas une paille de temps. Il est très fatigué parce qu'il a une nouvelle maîtresse, vous savez ça ? Vous savez comment elle s'appelle ? Rochechoir. Parce que Barbès Rochechoir. On nous vient de Calais où gîte Mme Tolson qui a dit « Blague soviétique, bulletin météorologique spécial Tchernobyl. Ciel bleu, très légèrement brumeux, température 3000 degrés. » J'y le péterais, non ? Des proches. Des proches. Bonne réponse de Jacques Vallut. Ce n'est pas deux, trois formules qui nous laissent. Il y en a des centaines qui n'ont pas une ride aujourd'hui. Rien, c'est à hurler de rire. Et il n'a pas eu de son vivant la place. Non, mais il avait un humour vraiment particulier des proches. Très corrosif. Une question de Mme Corroyer de Dieppe. Quelle est la différence entre le satyriasis et le priapisme ? Le priapisme, il y a des pauses et l'autre, il n'y en a pas. Le priapisme, c'est sans objet sexuel et le satyriasis, c'est en fonction d'un objet sexuel précis. Voilà, c'est une obsession vis-à-vis d'une personne qui... Tandis que le priapisme, c'est... C'est une érection, disons-le, disons-le, c'est un mot qu'on peut employer quand même. On peut le dire. Encore que Flaubert conseillait de l'employer qu'en parlant des monuments. L'érection de l'obélisque a eu lieu sous Louis-Philippe. Et non pas, l'érection de Louis-Philippe a eu lieu sous l'obélisque. Donc, le priapisme est une érection permanente. Ah, permanente ! Permanente ! Victor Hugo, il écrivait debout à cause de ça. Il n'y a pas d'excitation sexuelle spéciale, c'est bon, c'est physique. C'est une maladie. C'est tout. Et le satyriasisme, c'est une exagération morbide, dit le petit Larousse, qui en sait beaucoup, des désirs sexuels masculins. Ah bon ? Donc, c'est vraiment très, très, très différent. Ciblé, c'est ciblé. Et je ne sais pas ce que je dois vous souhaiter. Pour l'entourage, c'est usant. Il n'y a plus un canari vivant dans la maison. Quel homme politique avait dit, dans ces circonstances, je ne me retirerais pas ? Il y avait eu aussi cette intervention du regretté Robert-André Vivien à la tribune de l'Assemblée qui avait dit à un député qui ne passait pas pour être un foudre au lit. « Monsieur, il faut durcir votre sexe. » Alors qu'il voulait dire « Il faut durcir votre texte. » Voilà. Donc, nous avons dit des choses importantes et qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Il faut pas prendre l'un pour l'autre, même si, apparemment, et à vue de nez, si je puis dire, les symptômes sont les mêmes. « Si les symptômes se prolongent, consultez votre médecin. » « Je les recule trois fois comme on y recule un homme. » « Où allez-vous de testiculants ? » « Ah oui, ah oui, ah bah oui, bien sûr. » « Attendez, on ne la connaît pas. » « Oui, 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 bonjour le brigadier. Où allez-vous, testiculants de la sorte ? » « Je m'en vais sur les... » « Futrification. » « Car on y... paraît qu'on y jouait. » « D'une vulve particulièrement quittoresque. » « Enculeur, rentrez-vous. Enculeur, rentrez-vous. » « Sur les couilles de mes heures et mes heures et demie. » « Ah, c'est bien. » « Oui, bien sûr. » « Eh oui, on a perdu ça. » « Ça date vraiment de notre enfance, ça. » « Ah oui. » « L'école a bien changé, en tout cas. » « Question de M. Vérin. » « Pourquoi le président Poincaré portait-il une casquette de chauffeur pour rendre visite aux militaires sur le champ de bataille durant la guerre ? » « Parce que c'était avec un taxi. » « Parce qu'il était chaud. Il était chaud. » « Pour pas qu'on le prenne pour un officier. » « Parce qu'il n'avait pas d'uniforme militaire et donc... » « Je ne sais pas s'il avait été... » « Alors, il n'avait pas le droit d'en porter, il n'était pas... » « Et donc, pour passer les troupes en revue, par exemple... » « Et alors, qu'est-ce que la casquette... » « Exactement, la casquette lui permettait le salut militaire alors qu'il ne portait pas l'uniforme. » « Oui. » « Excellente réponse de Stéphane. » « C'est l'homme qui riait dans les cimetières, c'était pas vrai, hein ? » « Bien sûr que nous. » « Un rayon de soleil. » « Un rayon de soleil dans l'œil. » « Pareil, c'était un émule de Cicéron, Poincaré. » « Oui, bien sûr. » « Question de M. Romain. Quelle est la différence entre la circoncision chez les Juifs et la circoncision chez les Musulmans ? » « Alors, chez les Juifs, c'est au bout du septième jour de la naissance et chez les Musulmans, c'est à douze ans, à l'âge de douze ans à peu près. » « Oui, longtemps. » « À partir de sept ans. » « À partir de sept ans, oui. » « Exactement. Bonne réponse de Francis Lalanne. » « Question de Mme Leprieur. » « Quel est le mot que la princesse Diana refusa de prononcer le jour de son mariage avec le prince ? » « Obéissance. » « Le mot obéissance. » « Et elle savait ce qu'elle faisait. » « Elle avait juré fidélité. » « Bonne réponse de Stéphane Bern. » « Elle avait juré fidélité. » « C'est pas pour autant qu'elle a tenu parole. » « Or, les commentateurs, dont vous êtes peut-être, mon cher Stéphane, font remarquer que, avant elle, la reine Elisabeth, la princesse Margaret et la princesse Anne avaient prononcé ce mot. » « Et ils ont pris parole. » « Oui, mais les autres ont divorcé. » « Oui, c'est vrai. » « Le mot mariage, maintenant, est interdit à la cour d'Angleterre. » « Et vous avez des nouvelles de Stéphanie ? » « Parce que je voyais qu'elle avait fait une croix sur les hommes et je me demandais... » « Sur quelle partie de leur anatomie ? » « Non, non, elle n'a pas fait une croix sur tous, en tout cas. » « Non ? Il y a Anguille sous Rocher ? » « Oh ! » « Elle s'intéresse beaucoup. » « D'ailleurs, j'ai vu quelques informations qui perçaient ici ou là, qui s'intéressaient beaucoup à l'équipe de foot de Monaco. » « Ils sont combien ? Onze ? » « Plus les remplaçants et les entraîneurs. » « Je crois qu'il y a un gardien de but qui l'intéresse beaucoup. » « Ah, les dents ! » « Oui, c'est comme dans une grande surface bien connue, il se passe toujours quelque chose à Monaco. » « Pour vous, c'est un paradis ? » « Ah, c'est paradis, oui. » « Vous savez, j'ai l'impression d'être comme un aigle à deux têtes. » « Une tête à Buckingham et une autre sur le rocher. » « Une chasse à l'aigle, l'archiduc vise un aigle et là-bas, l'aigle tombe à ses pieds et l'archiduc dit, tiens, il n'a qu'une tête. » « Ou un archiduc toujours qui va à un match de foot et il se dit, mais qui se bat, qui combat aujourd'hui, c'est l'Autriche-Hongrie. » « Et oui, contre qui ? » « Ah, très bien. » « Eh oui. » « Mythologique de M. Latré. Pourquoi Héphaïstos fendit-il le crâne ? » « On ne peut pas dire Julcain, non. » « On peut dire Julcain, mais dans ce cas-là, il ne faudrait pas dire Zeus. » « Mais il ne faut pas dire Zeus, il faut dire Jupiter, mon pauvre. Cette pause grecque. » « Je crois que là, c'est une légende davantage grecque que romaine. » « Alors Héphaïstos, qu'est-ce qu'il a fait, s'il te plaît ? » « Héphaïstos a fendu le crâne de Zeus d'un coup de hache. » « Pour faire sortir la môme Minerve. » « Pour faire sortir Athéna, qui était la môme Minerve. » « Bonne réponse de Jean Duclid. » « Elle n'est pas sortie de sa cuisse. » « Non, non. C'était une césarienne crânienne. » « C'est assez rare. » « Oui, oui, oui. » « Question de Mme Bigléser. » « Que faisait la reine Achepsout pour se faire... » « Comment ? » « Achepsout. » « Achepsout. » « Achepsout, oui. » « C'est une reine égyptienne. » « Oui, ça je savais, mais là, j'ai beaucoup de mal à prononcer tout ce qui n'est pas de chez nous. » « C'est assez du genre éternuement. » « Achepsout, qu'est-ce qu'elle faisait ? » « Qu'est-ce qu'elle faisait pour se faire respecter ? » « Elle devait leur couper quelques têtes, comme ça. » « Elle devait faire quelques mains, quelques têtes. » « C'était plus pacifique que ça, mais ça en imposait aux hommes. » « Ah bon ? » « Elle mettait des hauts talons, des girafes, des machins. » « Elle les dominait. » « C'est sur son trône ? » « Non. » « Ou en règle générale ? » « Lorsqu'il y avait des audiences publiques, lorsqu'elle sortait... » « Tout le monde se couchait, elle marchait dessus. » « Non. » « Mais il y avait une connotation violente ? » « Non, non, pas du tout. » « Non, non, c'était des précautions. » « Il y en avait une qui était vestimentaire, notamment. » « Elle se sortait nuque ? » « Non, c'était pas Messaline. » « Elle était enchâssée dans... » « Elle mettait une armure ? » « Non, oh non, c'était beaucoup plus simple que ça. » « Son chat était bizarre. » « Elle avait des bêtes féroces près de l'air. » « Non, il fallait qu'elle remonte le handicap dont souffraient les femmes à l'époque. » « Donc elle se faisait entourer de deux nuques. » « Elle s'habillait en homme. » « Elle s'habillait en homme. » « Pour accentuer encore la ressemblance, elle portait une... » « Une barbe. » « Une barbe, exactement. » « Une barbe postiche. » « Bonne réponse de Jacques Bellutin et de Stéphane Berne. » « Question de M. Sénac. » « De quel écrivain Jules Renard a-t-il dit qu'il était intraduisible, même en français ? » « Homer ? » « Non, non, ça doit être en français. » « Bien sûr. » « C'est Claudel, non ? » « Non. » « Oh, ben là, il n'y a que l'embarat du choix. » « Ah, non, le plus obscur de tous. » « Ah, Malarmé. » « Malarmé. » « Ah oui, Daniel Sand, Malarmé. » « Bonne réponse de Jean Dutour. » « Ben, il était con ce jour-là, Jules Renard, mais enfin... » « Oui, parce que Malarmé, c'est pas obscur. » « Parce que Malarmé, c'est quand même très bien. » « Oui, mais enfin, c'est pas toujours très clair, hein. » « Quand on regarde d'un peu près, on comprend tout. » « Fuir là-bas, fuir, je sens que les oiseaux sont ivres d'être parmi les cumes inconnues et les cieux. » « Un nier vieux jardin reflété par les yeux ne retiendra ce cœur qui dans la mer se trempe. » « Au nuit, ni la clarté déserte de ma lampe sur le vif de papier que sa blancheur défend, et ni la jeune mère allaitant son enfant, je partirai, estimer, balançant sa nature. » « Levant l'encre pour une exotique nature. » « C'est pas beau, ça, c'est ça. » « C'est beau. » « Bravo, bravo. » « C'est ça, nous. » « Nous sommes prêts à envoyer 500 francs à tous ceux qui pourront démontrer qu'ils ont compris. » « Oh, c'est ça. » « Bonjour, c'est très clair. » « Mais tout ce qui est beau est pas compréhensible. » « Ça, c'est très compréhensif, je trouve. » « Pouvez-vous me résumer ça, M. Balessin ? » « Moi ? » « Oui, c'est bon, c'est un gars qui veut s'en aller. » « Et puis sa mère, elle a l'aide de son enfant, et lui dit, il a vu la clarté de la lune. » « Et puis, mère qui s'en va, quoi. » « Oui, comme la marquise de Sévigné. » « Voilà, pareil, c'est des conneries. » « Écoutez, je vais vous dire un petit quatrain de Malarmé, que vous comprendrez, je pense, qu'il avait épinglé dans des cabinets, le Valvin. « Toi qui soulages ta tripe, tu peux, dans cet acte obscur, chanter ou fumer la pipe sans mettre tes doigts au mur. » « Ah oui, alors là, c'est d'une grande comprit, là. » « Ah oui, c'est bon. » « C'est joli. » « Il y a un petit poème de Georges Sand et de Musset, également, sur les cabinets, qu'il faut afficher dans cet endroit où on ne parle pas assez de poésie. » « Oui, c'est vrai. » « Pas par cœur, hélas, mais je vous la porterai. » « Vous avez un trou, peut-être ? » « Oui, c'est ça. » « Mais c'est un sonnet qui est rentré dans les annales. » « Oh ! » « C'est le fondement d'une culture. » « Absolument. » Question de M. Rappin. « Quel titre portaient les jeunes Athéniens entre 18 et 20 ans ? » « Les Éphèbes. » « Les Éphèbes. » Bonne réponse de Jean Dutour. Question de M. Félix de Poitiers. « Comment mourut l'athlète grec Milon de Crotonne ? » « Parce que ce chenard qui avait fendu un arbre, et puis il s'est pris le bras dedans, il n'a pas pu le retirer, puis il y a un lion qui s'est amené et qui l'a bouffé. C'est exactement ça. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est exactement ça. Ah oui, oui, oui. C'est exactement. Et comme il avait déchiqueté sa tunique, on en a fait un tissu. J'étais là, il avait fendu un arbre. Une crotonne dedans, ce crétin. Il n'a pas pu leur retirer leur larpe. Dans quelles circonstances ? Il les chassait, le lion ? Non, pas du tout. Il fendait un arbre, je ne sais pas pourquoi, pour faire de l'exercice. Et que faisait le lion, là, dans le coin ? Le lion était pas loin. Il passait, il y avait un d'air qui était pas loin. J'ai entendu ce con de Milon, ce crétin de Milon, qui disait, aïe, 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 et puis il est arrivé, bouffé, il l'a bouffé. Il l'a vecté. Voilà. Et on en a fait un tissu. Un crotonne. Un crotonne. Pardon de M. Luigi, qu'obtient-on en allongeant d'eau le latex du figuier ? Eh bien, je ne sais pas. De la gomme ? De la colle ? Non, c'est une préparation un peu mystérieuse et pas très usitée. Les pouces du légionnaire, non ? Non. C'est en alchimie ? Non, ça se boit. Non, non. Non, c'est pas fait pour ça. Le latex, de quoi vous dites ? Le latex du figuier. Du figuier. Du figuier. On obtient un carburant ? Non. On a un peu quelque chose de... Quelque chose qui se mange ? Quelque chose qui sert à... Quelque chose qui sert à quoi ? À tuer ? Alors, ça ne sert pas à tuer, mais ça peut être dans le cadre d'activités mystérieuses, pas toujours légales, et même parfois franchement répréhensibles. Et ça se boit pas ? Non. Donc, c'est un... À vos souhaits. C'est une drogue ? C'est pas une drogue. Non, c'est un accessoire pour commettre des mauvaises actions. Ou commettre de mauvaises actions. Jeter des sorts. Ou bien entrer dans ce que j'appellerais la voie de la dissimulation. Et ça fait des empreintes ? L'encre sympathique. L'encre sympathique. L'encre sympathique. L'encre sympathique. Bonne réponse de Francis Lalanne et de Jacques Ballut. Attendez, prenez votre mal en patience. Généralement, c'est 14 fois. J'ai ça aussi, ouais. 14 fois aussi. Ouais, j'avais un autre... C'est qu'une fois même plus. Et alors, on a un affreux. On a l'impression que la tête va se détacher. Elle va se cogner contre le mur. C'est pas des cadres de tous. C'est des grosses, carrément. C'est pas des... La tous, c'est des éternuements allergiques. On ne sait pas quoi. Oui, c'est souvent la climatisation, la bouffarde de quelqu'un, quelquefois. Ah, tu ne veux pas dire, c'est pas bois. Alors donc, c'est l'encre sympathique. Et l'encre sympathique, c'est généralement les espions ou les gens qui travaillent dans le renseignement. Mais c'est aussi les escrocs. Parce qu'ils rédigent un chèque, notamment avec de l'encre sympathique. Et dix minutes après, le commerçant regarde, il n'y a plus rien sur le chèque. C'est formidable, ça. J'ai des figuiers dans ma maison. Je vais peut-être voir ce que ça donne. Question de M. Lelon. Qui étaient Louis-Antoine et Alfred Huot ? Des inventeurs ? Non. Des pionniers ? Louis-Antoine, ça pourrait être un prince. Il y a des gens qui ont pris un pseudonyme plus célèbre. Alors, est-ce un pseudonyme ? Est-ce un patronyme qui leur appartenait ? C'était peut-être... Mais enfin, c'est vrai qu'ils sont plus connus sous ce pseudonyme. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Les frères Bonneau ? Non. Enfin, les frères Boncours, quand même. Ce sont les frères Boncours. Voyez-vous ça. Un broubvre. Eh oui. Bonne réponse de Jean Dufour. Comme quoi, une académie peut en cacher une autre. C'est le prénom qui me met. Mais parce qu'ils ont changé aussi. Ils ont changé. Ils sont appelés après Jules Edmond. Jules Edmond, c'est ça. Question de Mme Martinet de Sevran. A quelle particularité peut-on reconnaître la voiture de la Reine d'Angleterre ? Elle n'a pas d'immatriculation. Elle n'a pas de plaque. Ah ben ça, ça a une très belle histoire. Ah oui, ah oui. Les deux chauffeurs qui sont face à face. Les deux chauffeurs face à face. Elle est vieille comme mère. Ah oui, mais elle est belle de terre. Moi, je ne la connais pas. Elle est admirablement en situation. Elle est tout à fait en situation. Elle est très drôle. Il y a la Reine d'Angleterre qui roule dans un petit chemin avec sa Rolls. Oui. Et d'un seul coup, en face, deux Rolls. C'est deux Rolls qui se trouvent face à face. Qui arrivent. Un petit chemin, pas moyen de passer. Personne ne bouge. Un petit chemin ne peut pas dégager. Alors, ils font des appels de phares, d'axons. Et puis, évidemment, les deux chauffeurs rentrent. Il fait, vous êtes gentil de reculer parce que j'ai l'archevêque de Cantorbeur dans ma voiture. Le chauffeur, l'autre, il ouvre la porte, il montre la Reine d'Angleterre et ça, c'est de la merde. J'adore cette histoire. Je l'adore que je sublime. Elle est tellement drôle. Bravo, bravo, Jaco. Raconté en anglais, ça doit être encore plus drôle. Elle a de superbes voitures. Très belle voiture. Une très belle collection. Elle est à l'abri du besoin. Elle est à l'abri du besoin, mais en ce moment, comme ça va mal, elle essaie de faire de grosses économies. Alors là, elle a mis une petite annonce ces derniers jours dans la presse britannique. Elle recherche un agent de voyage à Buckingham pour essayer de faire des économies de quelques centaines de milliers de francs annuels sur les voyages. Elle aimerait réduire les frais. Elle vend son bateau, là, le Britannia. Alors, le Britannia. Et puis, le gouvernement ne va pas payer pour en faire un autre, on le comprend. Et elle fait des économies, surtout. Elle aurait loué les petits cottages qu'elle a sur ses terres pour faire rentrer un peu d'argent. Et même, autrefois, tout le monde serait précipité pour lui réparer son château quand il a pris feu. Elle était obligée d'ouvrir la boutique et de faire des visites elle-même pour payer les réparations. Les temps ont bien changé. Et son grand-fils, qui n'a toujours pas de situation. Ah, comme vous dites. On m'a remarqué, avec la tronche qu'elle a là, heureusement qu'elle a la bruit du besoin. Parce que si elle ne va pas se foutre dans les forêts de machin autour, elle ne va pas faire de pognon. Même la reine-mère, la vieille, qui marche à l'honneur. Il y a quand même d'autres débouchés que le tapin. Vous êtes étonnant. Bah, attendez, pourquoi ? D'abord, au PMU, elle pourrait tout à fait se recycler, parce qu'elle connaît très très bien dans les courses de chevaux. Ah, bah, tu parles. Vous n'avez pas vu ses dents ? Oui, le GF-Somme. Bien sûr qu'elle s'y connaît en chevaux, on la voit, on en... C'est sa fille, d'ailleurs, c'est la princesse Anne, qui disait, j'en ai assez qu'on me compare à un cheval, chaque fois que j'arrive quelque part, les gens s'attendent à m'entendre réunir. Oui, c'est vrai. Question de M. Pacotte de Lambray. Autrefois, qui appelait-on un feu d'atter ? C'était un des grands seigneurs. Un grand féodal. Un grand féodal. Devant son suzerain. Voilà. Le grand feu d'atter. Un grand féodal devant son suzerain. On ne peut pas dire mieux. Bonne réponse de Jean Dutour et merci à Stéphane B. Qu'est-ce que le mythe de Prométhée ? Ben, Prométhée, c'est le... Il a été... Le vautour dérobait le feu. Il a voulu dérober les feux du ciel, donc il a été dévoré par un vautour parce qu'il a voulu dérober le feu du ciel. Le vautour... L'aigle, le foie. Il a dévoré le foie. Mais qu'est-ce qui est arrivé après que le rapace soit précipité sur son foie ? Saint-Germier est apparu. Il a un problème de plaie qui ne se permet pas. Ah non, là, il s'est passé quelque chose qui médicalement encore aujourd'hui est inexpliqué. Il a eu une crise de foie. Il y a un autre foie qui a repoussé. Il y a l'infini, quoi. Le foie se régénérait sans cesse. C'est-à-dire, plus l'aigle en mangeait, plus il y en avait. Bonne réponse de Francis Lalanne. Et merci aux autres. Est-ce que je vous ai raconté ? C'est comme Tantal, pareil. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de la Gardenne Partie à mes fers ? Ah non, mais nous brûlons de l'entendre. Je crois que si. C'est une Gardenne Partie à mes fers et les gens sont là. C'est extrêmement chic, extrêmement huppé, très, très, très distingué. Un monsieur parle avec une dame à laquelle on ne l'a pas présentée parce qu'une Gardenne Partie, c'est un peu moins compassé qu'un dîner prié. Et il est là, il parle avec elle, il raconte, enfin, il parle de ce dont parle les anglais, c'est-à-dire qu'il a fait beau avant-hier, mais qu'il ne plaît plus la veille et qu'il pleuvera peut-être le lendemain. Enfin, des choses très intéressantes. Et en parlant, il se dit mais je la connais, cette bonne femme-là. Je la connais. Je la connais. Impossible de mettre un nom sur scène. Je la connais. Il continue à parler de la pluie et du beau temps parce que c'est vraiment un sujet tout à fait inépuisable. Et au bout d'un moment, il se dit mais je me rappelle une chose, c'est qu'elle a une sœur. Elle a une sœur, je lui ai demandé des nouvelles de sa sœur. Elle lui dit chère madame, dites-moi, que devient votre charmante sœur ? Et l'autre serait bon, bon, elle est toujours reine. Joli, joli. Il y en a une qui se passe. C'est la princesse Margaret. Il y en a une qui se passe. Qu'est-ce qu'elle devient, la pauvre Margaret ? Elle est dans la rencontre dans les garden parties. On ne la reconnaît pas. Elle vit toujours sur l'île Moustique. C'est Moustique, oui. Ah ben, c'est parti de l'année. On se demande quelle mouche l'a piqué. Moustique, moi, je connais. Qu'est-ce que c'est sympa. C'est bien. C'est un bijou d'endroit. Moi, je connais une histoire que j'aime beaucoup qui se passe en Angleterre. C'est dans un club anglais. Et il y a un lord anglais qui est là et qui lit quelque chose tout seul dans son club. Et tout d'un coup, il y a le majordome qui rentre et qui fait « My lord, on annonce que la tamise serait sur le point de déborder. » Et là, absolument, il ne bouge pas. Il continue à lire comme si de rien n'était. Et puis, une heure plus tard, le majordome revient et il fait « My lord, la tamise serait en train de déborder. » Et il ne bouge pas. Il reste impassible. Il continue à lire. Il revient une heure plus tard et il fait « My lord, la tamise déborde. » Et alors, il ne bouge pas toujours. Il continue à lire son livre. Puis, une heure après, il y a le majordome qui rentre et qui fait « My lord, la tamise. » Mais, il a raison parce que le propre oncle de la reine, le duc de Kent, a failli mourir. Il était dans son manoir. Il était en train de lire le Times et le feu a pris dans la cheminée. Et il n'a absolument pas bougé. Et pendant dix minutes, il était là, le feu prenait et tout d'un coup, attiré par l'odeur de fumée, un majordome était entré et le duc de Kent a levé les yeux de son journal. Je lui ai dit « Ah, James, je crois que ça brûle. Vous arrivez à temps. Nous allions finir carbonisés. » Juste à ce moment-là. Mais il n'a pas bougé, pas bougé. Tiens, à propos de la Rolls de la reine d'Angleterre, cette question de M. Ramon, pourquoi le cuir des Rolls-Royce est-il importé du Danemark ? Ce sont des bêtes spéciales. Parce que les vaches du Danemark sont les meilleures pour le cuir. Oui, mais elles ne souffrent pas parce qu'elles n'ont pas de tiques sur la peau. Non. Le cuir est applicable. Est-ce que c'est l'herbe l'eau ou l'herbe ? Parce que c'est les meilleures tailles au Danemark. Elles ne souffrent pas d'une certaine maladie. Non. On leur épargne un traitement qui est de nature à compromettre du cuir. Si on traite les vaches, ils ne mangent que du fromage dans ce pays. On ne les lave jamais. Non. On ne les vaccine pas. Non. On ne leur donne pas de quelque chose ou c'est au niveau vétérinaire. C'est la façon dont on les traite dans les égiles. Est-ce que c'est après ? Alors c'est la façon Elles sont toujours dans les prés on ne les rentre jamais. C'est la façon dont elles peuvent être traitées non pas dans les étapes mais sur les prés. On les sépare toujours des... On les laisse dehors toute l'année. Oui mais dehors... Y compris l'hiver. Dehors, elles ne... On ne les fait jamais grimper. 100 taureaux. On ne les tombe pas. Jamais grimper. Non. Je ne sais pas ça. Elles ne courent pas le risque... Il n'y a pas de veau. ...que courent les vaches dans les autres pays. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des abris parce qu'il neige pas. Il n'y a pas de grillage. Alors... Il n'y a pas de barbelé. Il n'y a pas de barbelé. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc... Ah, voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Stéphane Berne. Il n'y a pas de barbelé. Comment se nommaient les protagonistes de l'épisode dit de Canossa au cours duquel l'Empereur... Il y avait Henri IV d'abord. Alors, il y avait Henri IV. Il y avait Henri IV. Il y avait Henri IV. Et le pape... Le pape, le quel pape ? Clément VII. Il était VII, mais c'était... Grégoire. Grégoire VII. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah, ben c'est gentil, madame. Question de... Madame Le Prieur. Pourquoi disait-on au Moyen-Âge que les serfs... S-E-R-F-S étaient main mortables ? Parce qu'on pouvait les tuer. Non, non, on pouvait les vendre avec la terre. Il a répondu, Jean. Il a répondu, mais il y avait autre chose. Donc, il faisait partie des héritages. On les héritait avec la terre. On les vendait avec la terre. La main morte, c'était l'endroit où il y avait un certain nombre de serfs. Voilà. On dit des serfs pour les animaux et des serfs, si vous permettez de vous le dire, pour les esclaves. Ils faisaient partie de la main morte, donc ils étaient main mortables et vendables en même temps que cette parcelle de terrain... Et vendables en même temps que le terrain. Bonne réponse de Jean Dutour. Question de M. Longuet. Quel titre nobilière portent les présidents français ? Comprince d'Andorre. Comprince d'Andorre. Avec l'évêque d'Urgelle. C'est une bonne réponse de Stéphane Berne qui est confirmée par Jean Dutour. Alors, ils reçoivent d'ailleurs à ce titre une offrande annuelle. Mais je crois que depuis quelque temps, le président de la République refuse. C'est le grand viguier qui vient le rapporter. Parce que c'est amusant de recevoir un petit cadeau de la République d'Andorre. Oui, d'ailleurs... Mais de la même façon que comme ils sont chanoines de Latran, ils reçoivent également une partie de la quête. Vous savez, les rites ont tendance à disperser. Ils sont même grands maîtres de l'ordre de la Légion d'honneur et ils refusent de porter maintenant le... Oh oui, c'est un ordre scandaleux. Depuis quelques années, je crois que c'est Giscard d'Estaing qui a refusé... C'est Giscard, oui. Le grand collier, il ne le porte plus. Il ne porte plus le grand collier. Le dernier à avoir posé pour la photo d'accession au pouvoir, c'était le Pompidou. Je me coucherai avec. C'est vrai ? Je me mettrai sur mon pyjama. Mais sans les boucles d'oreilles, c'est pas très joli. Là, j'en ferais faire. Il faut le même pour... Question de Mme Levasseur. Quelle oeuvre avait pour titre original Les Intermittences du Coeur ? Eh bien, c'était Proproust. Ce qu'on a appelé après... Ce qu'on a appelé La Recherche du Tépe. Bonne réponse de Jean Dutour. De plus en plus difficile avec cette question de Mme Douchy. Qui furent promus maréchaux de France... Promus, pas promus. Comment ? Promus, promus, pas promus. Non, j'ai dit promus. Vous avez dit promus, mais en fait... Qui furent promus... Ça change un peu. Oui, oui. Qui furent promus maréchaux de France en février 1921 ? Alors, Fayol. Juin ? Alors, Fayol. Fayol et Monouris. Et juin ? Non. Alors, Franchet d'Espray. Leclerc ? Franchet d'Espray. Desspray, oui. Franchet d'Espray. Grand vainqueur de la Serbie. Et puis un autre, peut-être le plus célèbre... Leclerc ? De Gaulle. Galénie. Non. Non. Alors, Foch ? Delattre ? Non. Geoffre ? Non. Non, Geoffre, il a été pendant la guerre, Maréchal. Oui, et Foch un peu... Pétain ? Non. Alors, attendez, il y en a eu 7. Il y a eu Foch, Pétain. Non, en 1921, il y a Fayol, Franchet d'Espray. Oui, et puis... Galénie, non ? Non. Lyotet. Lyotet. Bonne réponse de Jean Dutour et de Stéphane. Encore plus difficile, cette question de M. Paulin. À quoi reconnaît-on un Christ janséniste ? Bon, ben, les bras en l'air, comme ça. Eh oui. Il a les bras à la verticale et non pas à l'horizontale. Bonne réponse de Jean Dutour. Je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu. Oh, ben, regarde. Question de M. Luigi. Qui était Guillaume de Kostrovitsky ? Ah, ben, Apollinaire, voyons. Apollinaire, voyons. Bonne réponse de Jean Dutour. Quand dit-on d'une chose qu'elle est cuprifère ? Cuprifère. Donc, elle est porteuse de quelque chose ? Non. C-U-P-R-I, enfin, porteuse, oui, dans son sens général. Cuprifère, évidemment. Alors, faisons de l'étymologie. Attends, qu'est-ce qu'est cuprifère ? Une chose cuprifère, c'est un fruit d'arbre, par exemple ? Non. Non. Parce que la pomme de pain est cuprifère ? Non, il y a une substance qu'elle contient une substance. C'est ça. Elle contient... C'est ce que ça veut dire. Oui. Elle contient du cupri, du cuivre. De la cyprine. Quand il y a du cuivre, de la rouille. Quand il y a du cuivre, bonne réponse de Jacques Vallée. Bravo. Qu'est-ce qu'il est fort. Vous voyez, c'est le genre de personnage qui vous manque sous la coupole, ça. Oh, ben, moi, je suis le fait d'accord pour l'y accueillir, mais... Merci, Jean. Je serai le premier académicien au cuissard cycliste. Oh, non, on a déjà eu des cyclistes. Il y a eu quelques pédales, mais il n'y a pas eu de le mentir. Il y a les deux. Il y a eu des cyclistes, vraiment. Qui ? Eh ben, j'ose à peine vous dire qui est cycliste. C'est pour à rouler le pêche qui vient. Ah oui, c'est vrai. C'est un vélo moteur. C'est un vélo sélex. Non, non, non. C'est vrai. Il doit faire du vélo. Et il vient aux séances de l'académie. Oui, parfaitement. Il met son vélo dans la cour. C'est sympa, non ? Mais il a son épée dans les sacoches, alors comment ça se passe ? On ne prend pas notre épée à chaque instant. C'est utile. Question de M. Buisserey. Le Christ avait douze apôtres dont deux se prénommaient Jacques. Comment les différencient ? Jacques le majeur et Jacques le mineur. Jacques le majeur et Jacques le mineur. Bonne réponse de Jean Dutour. Il y en a un qui est devenu bien plus célèbre, c'est Jean mineur. Oui. Il est devenu très célèbre. Mais Jacques le majeur était le frère de Jean. Jean mineur. Comment ils s'appelaient les deux apôtres ? Alors, Jacques le majeur, Jacques le mineur. Oui. Pierre. Pierre. Antoine. Marcel. Non, Marcel. Étienne. 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 Thomas. Judas. Jean l'évangéliste. Adieu. Luc. Marc. Je crois qu'on les a tous. Quel est celui qui a remplacé Judas après ? Elle n'a pas été remplacée. Par Saint-Paul. Ah bah oui, par Saint-Paul. Par Paul, oui, oui. Saül. Question de Mme Pontel. Lors de la campagne de Russie, quel général russe fut battu à la bataille... Koutouzov. Oui. Koutouzov. Koutouzov. Excellente réponse de Francis Lalande. Il est enterré à Notre-Dame-le-Cazin. Koutouzov à qui ? Pour lequel Napoléon avait une admiration... Oui, Koutouzov, c'était un grand général russe. Un grand général. C'est tout ce que vous pouvez me dire, ce Koutouzov ? Oh non, je peux vous dire aussi qu'un jour... C'est la terre brûlée, Koutouzov. C'est lui qui a vraiment... C'est lui qui a fait souffrir Napoléon. Qui a attiré la grande armée jusqu'à Moscou. C'est pas lui qui l'a incendié. C'est le père de la comtesse de Ségur. Voilà, c'est ça. Question de Mme Amorin de Nantes. Qu'est-il impossible de faire lorsqu'on rit ? Éternuer. Roter. D'une façon plus générale. Pipi, parler. Respirez. Parlez. Non. De façon générale, il y a... Respirez l'air. Une fonction... Excrémenter. Si vous me permettez, c'est néologiste. On ne peut pas avoir d'érection. Alors, entre autres, mais ça va plus loin que ça. On ne peut pas féconder. Faire l'amour. Non, mais si vous voulez, abandonnons le domaine sexuel. On ne peut pas bander ses muscles. On ne peut pas bander ses muscles. On ne peut pas bander ses muscles. Blanc, c'est rouge. C'est-à-dire, il y a un relâchement musculaire. C'est bon. J'essaye, là. C'est peut-être le meilleur moyen de lutter contre le priapisme. Oui, c'est vrai, ça. Il faut des agressions. Il suivrait que les priapiques sont des gens tristes. Peut-être. Peut-être. D'abord, il ne voit pas complètement ce qui se passe devant eux, alors. Oui, c'est ça, le chauve au col roulé, là. Il faut des costumes spéciaux, enfin, tout, c'est effrayant comme truc. Parce que la fameuse question des tailleurs, vous portez à gauche ou à droite, ils sont en plein centre. Lui, il dit en haut. Vous voyez ce qui peut leur arriver avec les fermetures éclaires ? C'est effrayant comme système. Question de Mme Mota, pourquoi conseille-t-on de blanchir le chou avant de le consommer ? Pour le rendre plus digeste. Voilà. Pour enlever l'amertume qu'il y a. Pour enlever ce qu'il y a dans le chou, c'est-à-dire du fer. Un petit garçon. Alors, il y a du soufre, et ce soufre a un inconvénient majeur pour les gens bien élevés. Il fait roter. Il fait roter. Non, il fait péter. Il fait péter. Il a des effets flatulents. Non, pas laxatifs, forcément. On peut se contenir, hein, M. Baird ? On peut se limiter à la bande-annonce. Oui, quand même. Et donc, c'est le meilleur moyen de manger du chou en paix. Donc, vous prenez votre chou, comme dirait Jean-Pierre Coffre. Oui. Vous le blanchissez, et après, vous pouvez sortir dans le monde. Question de M. Défossé. Quel carburant fut utilisé par Clément Adair pour faire voler son avion le 9 octobre 1890 ? De l'alcool ? Non. Pas du cognac ? C'est donc pratiquement le premier vol. Du pétrole ? Du pétrole, non. Du charbon de bois ? Attends, du gazogène ? Non. Peut-être qu'il n'y avait pas de carburant du tout. De l'eau. C'était un moteur à vapeur, et c'était de l'eau. Bonne réponse de Francis Lala. Pour Stéphane Berne, et qui d'ailleurs concerne encore la Jartière. Oui. Question de M. Poulet. Quelles sont les quatre reines, ou ex-reines, qui appartiennent aujourd'hui à l'ordre de la Jartière ? La reine mère, la reine d'Angleterre. Alors attendez, la reine mère, la reine d'Angleterre, la reine des Pays-Bas, la reine de Danemark. Et la reine de Danemark. Il a donné les quatre. Bonne réponse de Stéphane Berne. C'est la reine de Danemark. Je voulais vérifier s'il était bien chroniqueur mondain au Figaro. Et il n'y a rien à dire. Que tu ne tires pas de son cou. Vous ne saviez pas tout ça, hein, monsieur Dutour ? Oh là là. En cherchant, j'aurais bien dû trouver ces quatre bonnes femmes. Quatre bonnes femmes. Écoutez. Vous connaissez la chanson, là. C'est la reine de Hollande. Il dit à son mari, depuis le temps que tu vendes, je te ferais dire ça. Bon. Bah dès ce soir, il faudrait que j'envoie une lettre à Béatrice. Il faut m'excuser. C'est la reine de Danemark qui dit à son mari, depuis le temps que je remarque, tu ne fais plus mi-midi. Vous ne connaissez pas ça, c'est une vieille chanson, ça date de mon enfance, ça. Il en manque deux, là, des reines. Oh, il en manque deux, là. C'est la reine d'Angleterre, terre, 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 qui a perdu son puissage. Avec Abdelkader, terre, 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 sur une toile d'emballage. Mais vous ne connaissez pas ça. Là, il faudra faire des lettres à toute l'Europe ce soir. Là, il faut tourner le film. On est fâchés avec tout le monde. C'est étonnant, ça, que vous ne connaissiez pas ça. Vous rajoutez ça en première partie, à l'Olympia. Je dirais presque que ça fait partie du folklore étudiant. Oui, qui se perd. Qui se perd. Voilà, qui se perd. Alors là, je redeviens plus sérieux avec une question de Mme Rondon, qui s'adresse à l'exégète de la Bible, qu'à d'autres heures qui ne sont pas perdues, et Jean Dutour. Quels furent les trois... En prenant, c'est balutin pour ça. Pour la Bible, il est formidable. Oui, mais enfin, là, on entre dans les... Il y a des questions d'ordre religieux. Oui, oui. Il dit de quoi il cause, attendez. Il voit venir, il a la question, lui. Alors, vas-y. Nous entrons, là, dans des précisions très affinées. Quelles furent les trois accusations portées contre Jésus devant Pilate ? Alors, la première, c'est... Il blasphème ? Non. D'abord, il a été juif, ce qui n'est jamais bien porté. Non. Si, là, ça l'était. On l'accusait d'avoir dit qu'il était roi des Juifs. César de César, qui ne pouvait pas lui pardonner ça. C'est qu'il se prenait pour César. C'est qu'il se prenait pour... Non, le roi. Le roi. Pour quelqu'un de plus élevé que César. Non. Il avait... Il avait insulté. Fils de Dieu. Il ne s'était pas borné à appeler le peuple à la sédition. Il lui avait également demandé... De se révolter contre... De renverser César. De renverser César. De faire autre chose. À César. Il y a la fameuse phrase, rendit à César ce qui est à César, et rendit à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, ça concernait quoi, ça ? Ça concernait l'argent. Voilà. Donc, il leur avait demandé... De ne pas payer l'impôt à César. De ne pas payer l'impôt. Exactement. Le fameux tribut à César. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale masculine. La cour de Jésus, vous n'est pas très familière, hein, M. Berne ? Non. C'est-à-dire... Là, il y avait trois spécialistes, alors je préfère... Je ne comprends pas votre truc, parce que l'affaire, rendit à César ce qui est à César, et à Dieu, c'est à Dieu, c'est au contraire une déclaration du Christ, comme quoi il ne faut pas faire de politique. Oui, non, mais... Justement pas. Au départ, ça ne l'a pas empêché, lorsqu'il s'est promené en Judée, ça ne l'a pas empêché de demander de ne pas payer l'impôt aux tyrans romains. Ah ben, nous avons des témoignages. Bah, on a un film. On a un film. On a un film télé. Il y en a un RTL qui y était. On a un témoignage de Castelli, qui était en légion, déguisé en légion. Il était jeune centurion à l'époque. Un jeune centurion. Monsieur Trudeau, de quoi est toujours suivi le terme sœur ? Du prénom. Du prénom, oui. Du prénom. Ah là, battu... Une courte tête. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est-à-dire, on dit Sir Winston. On disait... Sir Winston Churchill, et non pas Sir Churchill, bien sûr. Ah non, mais on disait même Sir Winston. C'est là où je prends mes chaussures, moi. C'est accordé à beaucoup de gens. Quand on est fait knight, quand on est fait chevalier... Chevalier ou baron, tout le monde, croyez-moi. Ah, mais non, parce que... Ah, ah, vous seriez knight. C'est l'argument que disaient les Anglais. Ils disaient, bon, quand on veut remercier quelqu'un en Angleterre, on le fait knight. Chez nous, on lui donne une entreprise publique. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Les Belges. Donnent un titre de baron aux gens qui ont bien mérité. On est promu en Belgique, ce qui est très intéressant. En Belgique et en Espagne, c'est-à-dire qu'on crée encore des titres. Et on est même promu dans les titres. Chevalier de la Légion d'honneur, vous devenez grand... Enfin, vous finissez par le grand croix, officier, chevalier. En Belgique, vous pouvez être vicomte, vous devenez comte. C'est-à-dire, si vos mérites hancent avec le temps, vous gravissez les échelons de la hiérarchie nobiliaire. Et en Espagne, par exemple, Adolfo Suárez a été fait duc de Suárez pour service rendu à la couronne espagnole. De même que Dali... Dali, il était marquis de Puebol. Oui. Il n'a pas eu de chance. Non, mais on peut choisir, on peut choisir. Non, mais c'est, tu vois, Philippe, duc de Bayard. Non, mais duc de Bayard, oui, archiduc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité chez nous. D'orard. C'est une tristesse. Et le pape, il ne distribue plus de titres. Enfin, plus maintenant, mais autrefois, il y avait ce qu'on appelait la noblesse noire, la noblesse pontificale. On les retrouve encore pour les audiences papales ou alors pour le couronnement des papes. C'est rare. Question de Mme Levasseur. Quelles étaient les trois choses au monde que Mahomet disait préférées ? Les loukoums. Il devait y avoir un large, je pense. Non, non, non. Le bouffe. Les femmes. Les chameaux. Les femmes. Les femmes d'abord. Les khadidja. Les chameaux. Les femmes. Son cheval. Non. Après, les femmes. Les hommes. Non. Les enfants. La nourriture. Les enfants. Les femmes, les enfants. Et puis, alors, le troisième, c'est très oriental d'ailleurs comme réponse. Par l'eau. Les tapis. Le sable. Le désert. C'est très joli comme réponse d'ailleurs et c'est un ordre de préférence qui correspond à... Le soleil. Les femmes. Les enfants. La lune. Les parfums. Les femmes. Les enfants. Et les parfums. Il a donné les trois bonnes réponses. Stéphane Berth. Ça fait penser à l'astuce de Scarval qui disait... Women for duty, boys for pleasure and melons for delight. Mettez les sous-titres. Alors, les femmes pour le devoir, les jeunes garçons pour le plaisir et les melons pour l'enlivresse. Oui, c'est ça. Question de M. Micolage. Qui porte la souquenille ? Les moines ? Non, 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 non. Les officiers ? Non. C'est dans la marine ? Non, non, c'est un... Laissez trouver du tour. C'est pas dans la... La souquenille. C'est pas des soldats ? C'est des... Les chevaliers du guet. Non. Non, c'est pas ça. Ça serait pas les grecs ? Non. Sous leur petite jupe ? Les écossais sur leur jupe ? Non. Bon, c'est des hommes qui portent à ce que nille ? Des paysans. Ce sont... Non. Enfin, ils peuvent être d'origine paysanne, mais c'est un vêtement de travail. Oui, c'est un vêtement de travail. Un vêtement de travail. Pas spécialement pour les laboureurs, agriculteurs. Les écoutiers ? Pas du tout. C'est un corps de métier ? C'est un corps de métier. Souterre, souterre. Les charcutiers ? Tout à fait estimables et bien vus de la population. Les boulangers ? Les pompiers ? Qui a la faveur des enfants. Les pères de Noël ? Non. Les pâtissiers ? Les confiseurs ? Les chocolatiers ? Non. Les marionnettistes ? Non. Alors, marionnettistes, on se rapproche... Deux ou trois cents ans. Voilà, mais aujourd'hui... Ils se déguisent ? C'est un déguisement ? C'est un déguisement, mais qui leur sert de vêtements de travail auxquels ils sont très attachés et qui, encore une fois, ne les avantagent pas spécialement sur le plan de l'élégance. Et des clowns ? Les clowns ! Bonne réponse de Jean Dutour. Voici la dernière citation que je vous recommande chaudement. Elle est un peu leste. C'est M. Denorme de la Londe qui nous l'a envoyé. Qui a dit... Comme chaque samedi soir à 22h15, je range ma femme dans le lit et je la fais reluire jusqu'à la demi. Au diar ? Francis Blanche ? Non. Pierre Dac ? Non. Les proches. Les proches. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Merci. À la prochaine.